donc bonjour à tous nous sommes en présence de dominique baratelli bonjour dominique alors on est avec michel dans les studios d'orléans oui je suis michel nous sommes au téléphone donc administrateur du groupe jean pierre adams jamais oublié donc dominique une petite présentation de votre belle carrière vous avez 73 ans vous êtes né à nice solide gardien quasiment 700 matchs professionnels 285 à nice 116 matchs à ajaccio 281 matchs avec le psg vous avez gagné deux fois la coupe de france avec le psg vous avez été au séviche champion de france avec nice et 21 sélections en équipe de france pendant une dizaine d'années je pense qu'on n'a rien oublié en tout cas c'est une très belle carrière on est on est on est fier et content de vous avoir avec nous alors forcément on va parler de jean pierre adams quelle est la toute première rencontre que vous avez fait avec avec jean pierre quand vous l'avez connu moi d'abord je l'ai connu comme adversaire quand on jouait à l'îme avec le gc10 il était donc contre nous et on était toujours très impressionné par son physique et son battage sur le terrain et sa capacité à afficher ça passait vous êtes vous êtes quand vous l'étiez adversaire vous étiez plutôt craintif de lui ou il faut je sais qu'il faut on était craintif de lui et de toute la défense de moi qui était d'une défense assez à cirqueuse et je sais qu'à chaque fois qu'on allait là bas à même surtout quand on jouait le dos à la butte c'était toujours très compliqué oui c'est michel bonjour monsieur baratelli oui il devait avoir vous avez évolué avec lui à nice au psg en équipe de france et vu vos postes respectifs pour un gardien de but d'avoir un stoppeur de ce niveau là comme coéquipier ça devait être rassurant quand même pour un gardien de but oui c'était bon c'était rassurant surtout en équipe de france quand j'ai joué avec la garde noire il avait mis et barrié le trésor c'est vrai que c'était pas évident pour les adversaires de l'être niquité et pour moi par contre c'était très rassurant de l'accueillir sur ces deux piliers absolument absolument après j'ai joué avec lui à nice quand c'est donc après après ils étaient transférés à nice et j'ai lu là aussi devant moi il jouait avec jean-pierre asséry il jouait avec il a joué aussi un peu milieu de terrain en mille milieux défensifs et c'est donc à chaque fois j'ai eu du très bon très bon rapport avec lui en équipe de france vous avez des souvenirs avec avec jean-pierre adams aussi une petite anecdote peut-être non pas spécialement parce que moi je sais qu'à cette époque là on n'était pas on n'était pas très très on n'avait pas de très gros résultats alors donc c'était toujours des périodes difficiles et dix qu'on rentrait à la maison quand on se voyait après un livre tout nouveau on était il était amusant il racontait il était tout le temps tout bien c'est ça qui était important chez lui oui et puis je voulais aussi vous demander vu le début de carrière de jean-pierre qui a commencé comme avant-centre et qui après au passage à nîmes s'est retrouvé stoppeur et pour un gardien de but comme vous disiez c'est rassurant mais dans dans l'intelligence de jeu jean-pierre qui a commencé comme avant-centre et qui se retrouve stoppeur ça devait être un avantage pour lui parce qu'il connaissait les positions des avant-centre absolument oui il avait une anticipation qui était qui était concentrée qu'il avait il avait joli devant je pense que c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs qui a dû le faire à chez stoppeur mais c'est vrai et il faut dire aussi que mariage présent avait été le même problème quand il est arrivé avec moi à jaccio il était émis droit et c'est alberto biro qui l'a fait reculer il a fait jouer en libéraux donc j'avais devant moi deux anciens en équipe de France j'avais devant moi deux anciens attaquants c'est exceptionnel est-ce que vous alors malheureusement la date du 17 mars 1982 on arrive on la connaît tous c'est le l'accident l'accident tragique de jean-pierre comment vous vous avez alors il n'y avait pas les réseaux sociaux il n'y avait pas tout ce côté médiatique comment vous avez appris cet accident vous dominique nous on a appris j'étais encore au PSG à l'époque c'est quelqu'un qui venait nous le dire je crois que c'est le président d'Auré qui venait nous le dire que Jean-Pierre avait eu un problème là et c'est vrai que nous ça nous a vraiment marqué parce qu'à Paris il n'a laissé que des bons souvenirs et donc on a été assez affecté par ça et nous on a tout de suite voulu faire un match on a fait un match à l'île le temps après oui Dominique je voulais aussi vous demander Jean-Pierre serait à côté de nous là dans les studios d'Orléans que lui diriez-vous oui là Jean-Pierre serait avec nous là actuellement dans les studios d'Orléans que lui diriez-vous je dirais que j'admire le joueur et le courage qu'il a maintenant et lors de sa carrière c'est vrai c'est assez délicat vous avez eu l'occasion vous de le voir peut-être à côté de Nîmes depuis son accident non jamais je sais qu'il y a des joueurs qui sont allés comme qui il faut aller le voir et moi je regardais de lui cette image de Jean-Pierre joyeux, enthousiaste et j'avoue que pour sa femme je trouve qu'elle a un courage extraordinaire alors effectivement c'est très 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 personnel de vouloir le voir ou pas vouloir le voir Bernadette n'en veut pas du tout à ses anciens joueurs c'est pas une histoire de courage ou autre mais avoir la volonté d'y aller effectivement c'est très dur et la plupart des joueurs préfèrent avoir l'image de Jean-Pierre en tant que joueur que malheureusement aujourd'hui dans son lit donc c'est compliqué moi je l'ai vu l'année dernière pour la première fois comment ? moi je l'ai vu l'année dernière pour la première fois ah ouais d'accord voilà bon j'ai pris mon courage à demain et c'était une volonté j'ai eu le déclic j'étais pas très loin de lui en vacances et je me suis dit bon allez j'ai demandé l'autorisation à Bernadette elle m'a dit mais bien sûr oui mais pour moi personnellement c'est un peu égoïste c'est que je dis mais je préfère garder cette image je sais on allait boire au Croo de Cannes on allait boire des apéritiques et de plastiques quand on descendait de Paris on s'arrêtait en chemin pour avant je crois qu'on était arrivés à Caille-sur-Mer on faisait aller on va boire un peu parce qu'on était tous dans la région oui Dominique je voulais vous demander pour les préparations de ces interviews donc j'ai eu des contacts avec des jeunes joueurs à l'époque notamment des jeunes joueurs qui étaient au centre de formation au PSG et qui ont gardé de très bons souvenirs de Jean-Pierre est-ce que vous pensez parce qu'il se dirigeait peut-être vers une carrière d'entraîneur avait-il des qualités aurait-il pu devenir un entraîneur ? je pense oui je pense d'abord parce que je pense que dans le cas d'entraîneur on peut déjà il avait cette qualité là pour remotiver pour créer une ambiance je pense que c'était un geste créer une ambiance autour de lui donc il aurait pu très bien dans un groupe dans le style un peu de courbis c'était comme ça de créer un groupe une dynamique oui possible on ne le saura pas malheureusement merci beaucoup Dominique pour ces quelques paroles sur Jean-Pierre Adam c'était un plaisir de vous écouter je vais laisser la parole à Michel pour sa dernière question oui si vous avez Dominique quelques anecdotes lors de vos mises au verre à Saint-Martin-de-Vésubie ah Saint-Martin-de-Vésubie c'était trop gros ah ben il y avait la table des anciens moi j'étais pas à la table des plus anciens il y avait la table des des Chambas des j'avais lui on était un peu la deuxième division derrière et Jean-Pierre était avec nous et c'était lors des repas c'était la grande bataille pour partager le vin et tout et là on avait le droit qu'à une bouteille pour quatre alors évidemment c'était tiré bon c'était toujours un honneur pour savoir qui c'est qui allait en avoir un peu plus que les autres et Jean-Pierre n'était pas le premier oui et Dominique je voulais vous demander vous avez connu donc en équipe de France comme vous disiez sur des résultats qui n'étaient pas très bons vous avez connu l'ère Kovacs est-ce que ça ça a apporté quand même quelque chose Kovacs a fait un brassage un énorme brassage des joueurs il a essayé des tas de joueurs ça s'ennuie un peu au collectif et c'est vrai qu'il a donné sa chance à des tas de joueurs et je pense qu'à ce moment-là on avait besoin de faire un point au niveau de l'équipe de France pour savoir à quel été les joueurs qui pouvaient évaluer et non lier par une équipe première très bien Dominique merci beaucoup pour cet entretien en tout cas merci beaucoup de votre disponibilité monsieur et je tiens à vous dire que vraiment les gens que nous avons au téléphone qui ont joué avec Jean-Pierre d'une disponibilité vraiment remarquable vraiment on vous remercie merci à vous belle journée merci à bientôt à bientôt au revoir monsieur